OOH plus l'alcool, donc le C6H5CH2OH. Alors ça semble être une molécule cyclique, notamment avec le C6H5, alors on va essayer de la tracer, ça va donner des choses comme ça. Alors, celui-là, celui-là, et celui-là. Donc là, on a ici une double liaison. Et ici, donc c'est H2 et là le OH. Et on peut bien vérifier qu'aux anglais ici, on a des carbones là. Alors, je vais... C'est H. On a ici 6 carbones. Et on a, pour chaque carbone, de ces 6 carbones, il a déjà 3 liaisons. Donc celui-là, il a besoin d'un seul hydrogène. Celui-là, il a 3 liaisons, donc a besoin d'un hydrogène. Idem pour celui-là. Pour celui-là aussi. Celui-là, n'en a pas besoin puisqu'il a 1, 2, 3, 4. Et celui-là, il a 3 liaisons covalentes, donc il a besoin d'un hydrogène. Donc on se retrouve bien avec le C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 5 hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, le CH2 plus OH. Alors, donc là, on avait l'acide carboxylique ici. Donc c'est l'acide éthanoïque. Plus l'alcool, qui va nous donner l'ester. Donc c'est notre estère. C'est l'acétate de benzyl. Alors, je vais, je ne vais pas le détailler. Et là, simplement, le CH2, C6, H5. Mais on comprend bien que si j'avais le détailler, donc ça ferait aussi, ici, la partie cyclique de la molécule. Plus l'eau à ne pas oublier. Question d'après. On a utilisé 6 g d'acide, 10,8 g d'alcool, et on a obtenu 10 g d'ester. Donnez le tableau d'avancement. Alors, pour simplifier, on va donner des noms à ces molécules. On va appeler cette molécule, la molécule, alors A, comme, plutôt AH, comme acide. Ensuite, celle-là, C, pour alcool. L'ester, on va l'appeler grand E. Et puis, l'eau, on écrira le H2O. Et on va donner son tableau, le tableau d'avancement. Donc, déjà, l'équation, c'est le AH, l'acide carboxylique, plus l'alcool, qui nous donne l'ester, plus l'eau, le H2O. On définit ici les différents états. L'état initial, l'état intermédiaire, intermédiaire, l'état final, et éventuellement, l'état maximal. Alors, à l'état initial, la quantité de matière initiale de l'acide, on connaît la masse, donc on pourra le calculer, c'est la masse sur la masse volumique. On va simplement dire que c'est Ni de AH. Pour l'alcool, on a aussi une masse, donc on va la calculer après, c'est la quantité de matière initiale d'alcool. Et à l'état initial, il n'y a pas d'ester, et il n'y a pas d'eau. À l'état intermédiaire, puisqu'on n'a pas de facteur stoichiométrique, ça va être simplement Ni de AH moins X. Ici, Ni de carbone moins X. L'ester, on aurait un avancement de X, donc il se créerait X mol d'ester, et X mol d'eau. À l'état final, on aurait le Ni de carbone moins X final. Là, on aura du X final, et ici aussi du X final. À l'état maximal, on aurait la même chose avec X max. Ni de carbone moins X max. Ni de C moins X max. Ici, le X max. Et là, le X max. Et c'est notre tableau. Ensuite, on nous demande de calculer les quantités de matière initiales des réactifs à partir des masses, donc c'est assez facile. La quantité de matière Ni de AH. Alors, on a la quantité de matière initiale de AH. C'est la masse sur la masse molaire. Donc, c'est la masse de AH initiale sur la masse molaire de AH, de l'acide carboxylique. et en application numérique, on a Ni de AH égal alors on a 6 grammes d'acide et la masse molaire de l'acide carbonique est de 60. Donc, ça fait 6 sur 60. ça fait simplement 0,1 mol. C'est la quantité de matière initiale de l'acide carboxylique. De même, on peut calculer la quantité de matière initiale de l'alcool. De même, Ni de C, c'est la masse de l'alcool divisé par la masse molaire de l'alcool. On peut faire une application numérique. Ni de C, c'est égal alors l'alcool, on a 10,8 grammes et la masse molaire, c'est 108. Donc, ça fait du 10,8 divisé par 108. Ça fait aussi 0,1 mol. Et on se rend compte que les quantités de matière initiale sont égales et que donc, ce mélange-là, c'est un mélange stoichiométrique. C'est-à-dire qui vérifie les coefficients stoichiométriques des réactifs. Là, on a un coefficient 1 et là, un coefficient 1 et les quantités de matière sont égales. Donc, on va déduire c'est un mélange dans des proportions stoichiométriques pro-portions stoichiométriques. Et donc, ça va nous faciliter le calcul du xmax puisque dans ce cas-là, le xmax, ça va être simplement égal aux deux quantités de matière, c'est-à-dire 0,1 mol. Alors, la suite, on calcule le x final. Pour calculer le x final, alors, le x final, on l'a pour l'estère. L'estère à l'état final a pour quantité de matière x final. or, on a une information sur la masse de cet estère puisqu'on sait que l'estère, on en a obtenu 10 g. Donc, on peut dire que la masse finale de l'estère